salut les collectionneurs je suis passé dans un magasin micromania c'était un peu les soldes un black friday etc et du coup il y avait des soldes sur des figurines j'en ai acheté pas mal parce qu'elle était tout simplement à 4 euros 99 alors que sur certaines sdt entre 10 et 15 euros donc ça avait vraiment coup ce sont des exclusivités micromania tout à coup donc ça se présente dans des boîtes comme ça ce que je vais faire c'est que voilà on va pas bien voir même si je voulais des balles je vais les déballer et je vais vous les montrer de près pourquoi ces produits n'ont pas moins fonctionné puisque si elles ont été mis à ce prix là tout simplement parce qu'ils n'ont pas bien fonctionné j'ai demandé aux vendeurs j'ai dit ben c'est quand même bizarre parce que vous avez des tonnes de funk on pop qui sont à 15 balles et qui sont moches comme tout et qui se vend bien et ça des petites figurines qui sont magnifiques qu'ils ont plutôt très bien fait et ressemblant au personnage personne n'en veut mais dit ben je sais bon pourquoi pas les gens ont hm bien acheté de la merde il faut croire du coup ça ça nous plaît parce que du coup on arrive à acheter des petites figurines à pas cher ça fait bien plaisir allez on se retrouve de près et je vous montre ce que j'ai acheté ça y est j'ai ouvert tous les paquets alors certains me diront peut-être fallait mieux les garder parce que ça prendra peut-être de la valeur avec les paquets fermés mais bon j'avoue j'ai pas forcément beaucoup de place pour garder les pour garder les emballages et du coup ça me permet quand même de mieux les exposer donc de mieux les voir on va commencer par un petit lemmings ça ça nous rappelle notre jeunesse le petit lemmings je trouve trop mignon qui tombe avec son petit parapluie voilà ça c'est le premier je trouve alors ça reste du plastique un made in china mais je trouve plutôt bien défini voilà alors on va passer au deuxième jeunesse par là ensuite le tomb raider le lara croft regardez moi au niveau des détails c'est quand même plutôt pas mal c'est de la belle fille d'une urine en tout cas bas je suis content de les avoir eu à 5 euros alors après on va passer à quoi alors on va passer à god of war cette fois ci c'est un petit kratos sympa ce socle très très pixelisé en forme comme ça de croix aux jeux vidéo ça vraiment sympa alors le kratos si on l'a vu un jeu vidéo que je ne connais pas forcément qui assez récent blood horn avec un personnel qui s'appelle the hunter je les prive est ce que je trouvais la figure une plutôt sympa comme ça pourquoi pas alors ensuite on a là vous l'avez reconnu du yugio le petit dragon aux yeux bleus c'est dans l'univers jeu vidéo mais aussi un peu pop culture voilà même si sortir jeu vidéo donc ça compte un petit knuckles knuckles donc de sonic alors le sony qui était disponible enfin le sonic existe pardon mais je n'ai pas trouvé en magasin donc je me suis rabattu sur celui-là qui est très sympa comme ça en je le trouvais plutôt plutôt bien fait voilà et le dernier il s'agit d'un petit crash bandicoon voilà un petit coucou à dac magic air qui aime bien ce personnage c'est pareil je trouve super bien détaillé c'est des figurines vraiment très très sympa regardez moi ça c'est bien foutu voilà pour seulement 5 euros moi il doit rester en magasin parce que voilà ils ont baissé les prix ils n'ont pas remonté donc si vous passez vous en trouvez n'hésitez pas à en prendre parce que je trouve cette collection vraiment sympa je sais pas exactement combien il y en a qui ont été fait mais bon je suis entre 25 et 30 au niveau de la collection je ne les ai pas tous mais en tout cas ceux que j'ai pris sont vraiment sympa avec un petit coup de coeur pour ce petit lemmings et sans parapluie voilà c'est tout pour cette collection je vous dis à plus ciao